Bienvenue dans cet épisode de Paillettes et Grulinettes. Nous sommes à la Maison Forte, une maison fortifiée construite au XIIIe siècle pour protéger le moulin et les trois sources de la vallée. En 2017, un collectif s'est installé dans ce lieu qui était inhabité depuis 15 ans pour y reconstruire 3 habitats, des ateliers de fabrication, une maison commune, le hangar à pruneaux, la salle de rencontres et de festivités, une tiny house et plein d'artistes ont installé sur ce terrain de 6 hectares plein d'œuvres d'art, notamment une derrière moi créée et installée par Célestin Prieste qui est un compost digital que vous voyez au niveau de la fenêtre de la tour. Le collectif de la Maison Forte est composé de personnes très différentes, une ancienne karatéka, une cuisinière, un charpentier, des paysans, tous ensemble ils mènent des actions parfois un peu farfureuses. L'autre jour, ils sont descendus au village pour récupérer les cauchemars de tous les habitants et aller les brûler tous ensemble à Bergeron. Ils font la révolution en tondeuse, ils sont allés voir le voisin pour lui demander de monter le son quand il fait la fête. Ils ne cherchent pas à se faire comprendre, ils font de l'innovation sociale à leur manière et ils font le bien et le beau partout où ils passent. Dans la Maison Forte, il y a plein d'activités différentes. Une maison d'édition, une guinguette tous les jeudis soirs à partir de juin, des concerts, des œuvres d'art, une plateforme agroalimentaire, une plateforme de compétences et encore mille choses à venir découvrir ici. Ce tiers-lieu ouvert à tous se définit avant toute chose comme une fabrique coopérative des transitions. Tous les métiers sont invités à l'utiliser comme un bac à sable. Architectes, designers, paysans, cuisiniers, ils peuvent venir ici et créer ce qu'ils veulent en utilisant toute la ressource présente ici. Ils sont aussi invités à fabriquer du lien, du territoire, de l'espérance et de la conscience.